Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de MangaCam. On se retrouve aujourd'hui pour les achats manga du mois de septembre. Et en septembre, j'avoue, j'ai un petit peu déconné. J'ai acheté plus de 70 tomes dans plein de maisons d'édition différentes. Et ce que je vais faire pour vous montrer tout ça, c'est que je vais classer mes achats par maison d'édition, mais surtout par le nombre de mangas que j'ai acheté par maison d'édition. C'est-à-dire que je vais d'abord présenter toutes les maisons d'édition pour lesquelles j'ai acheté un seul tome, puis deux tomes, puis trois tomes, etc. Donc on va commencer tout de suite avec les maisons d'édition pour lesquelles j'ai acheté un seul tome ce mois-ci. C'est parti ! Donc tout d'abord, Yamacho, que je découvre ce mois-ci, comme maison d'édition, avec promenade dans la ville de la boîte à biscuits. Mangetsu, que je découvre aussi ce mois-ci, puisque j'ai acheté aucun Junjito jusqu'à maintenant, donc avec Golden Guy. Kazé slash Crunchyroll, avec Keiju No. 8, le tome 6. Et le tome collector de Solo Leveling, donc le tome 7, que j'ai pas encore déballé, chez K-Books. Je continue avec les maisons d'édition pour lesquelles j'ai acheté deux tomes ce mois-ci. Il y a tout d'abord Pika, avec le tome 11 de Blue Période, et le tome 10 collector de l'Atelier des Sorciers. Le reste du collector est dans ma mangatech. Je le montre pas parce que je pense que vous l'avez vu pas mal sur YouTube, mais il était très sympa pour ce tome 10. Et chez Casterman, deux tomes également, avec une série terminée en deux tomes. Comet Girl, donc le tome 1, et le tome 2. Pour les maisons d'édition pour lesquelles j'ai acheté trois tomes, on a tout d'abord Issei Kinicho, que je découvre aussi ce mois-ci, avec Onibi, La fête des ombres, les deux tomes, qui sont tous écrits par l'Atelier Sento, qui est un duo, une femme et un homme, qui sont français, et qui dessinent superbement bien, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer à la librairie Tsumdoku, pour ceux qui me suivent sur Instagram, qui ont pu le voir. Je vous conseille d'ailleurs de me suivre sur Instagram si c'est pas encore fait. Ensuite, en trois tomes, on a Glena, avec le tome 4 de Sakamoto Days, le tome 20 de Tokyo Revengers, et le fameux tome 102 de One Piece. J'étais à la soirée One Piece pour la sortie en avant-première de ce tome 102, à la librairie Tsumdoku toujours, et j'ai même eu la belle frise qui a été donnée avec l'achat du tome 102. J'en suis très content. Je vous la montrerai peut-être sur une vidéo, certainement sur TikTok. D'ailleurs, me suivez-moi aussi sur TikTok si c'est pas encore le cas. J'ai commencé à poster un petit peu, je découvre un petit peu ce réseau parce que je ne le connaissais pas du tout. Donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok si vous avez TikTok, bien sûr. Et enfin, en trois tomes, chez Kurokawa, le tome 12 de la magnifique, perfect édition de Full Metal Alchemist. Vous savez à quel point je porte ce manga dans mon cœur. Et j'ai fait un petit peu mon pylône, j'avoue. Il y a eu deux éditions limitées de Spikes Family, tome 9, qui sont sorties. J'ai pris celle de Leclerc et j'ai pris celle du Comptoir des Rêves à Toulouse. Voilà. Je ne pouvais pas passer à côté. Je suis un pigeon, je l'assume tout à fait. En quatre tomes, maintenant pour Kiyun, avec Jujutsu Kaisen, le tome 16, et le guidebook, toujours, de Jujutsu Kaisen, et deux autres mangas que je ne vous présente pas dans ces mangas. Ce n'est pas parce que je ne les ai pas. Ils sont là, dans ma mangathèque, un peu plus haut, donc vous ne pouvez pas les voir. Mais c'est que ça sera l'objet de ma prochaine vidéo, donc de dimanche prochain. Et je ne serai pas seul pour cette vidéo, donc je vous conseille d'activer la petite cloche et de vous abonner pour être là pour la sortie de cette prochaine vidéo. En quatre tomes, toujours, on a Kana, avec Hachum, de Naoki Erasawa, qui est un one-shot, et les trois premiers tomes de l'édition Deluxe de Monster. Le tome 1, le tome 2, et le tome 3. En fait, j'ai profité de ma commande chez Le Comptoir du Rêve pour acheter le tome 9 Collector de SpyX, et vu que les frais de livraison étaient gratuits à partir de 50 euros d'achat, me semble-t-il, j'en ai profité pour commencer cette série qui était dans ma liste d'envie depuis un long moment. Et pour l'instant, je n'ai que les trois premiers tomes, je me suis dit que j'achèterais trois tomes par mois. Donc le mois prochain, j'achèterais le 4, 5, 6, et ensuite le 7, 8, 9. Et on arrive enfin au podium. Donc en troisième position, on a Vega Dupuis avec six tomes. Tout d'abord, Genesis, le tome 4, et les cinq premiers tomes, donc les cinq sorties, de Manchuria Opium Squad que je découvre ce mois-ci. Et je vous en parlerai dans un bilan lecture, mais petit spoiler, j'ai adoré ce manga. En deuxième position, une maison d'édition que je n'avais pas dans ma collection et qui débarque en fanfare dans ce classement puisque j'ai acheté dix tomes du Lézard Noir ce mois-ci avec pas mal de one-shots, mais aussi des séries en trois tomes. Donc on a tout d'abord Holiday Junction, on a ensuite les trois tomes de Tokyo Allen Bros, on a ensuite Le Jour du Diffon, L'Auto-école du Collège Moriyama, Le Monde Selon Se-chan, et les trois tomes de Tokyo Kaido. Petit spoiler aussi, j'ai adoré découvrir cette maison d'édition, je n'ai pas encore tout lu, vous verrez dans le bilan lecture, j'aurai tout lu d'ici là, mais vraiment une très très belle découverte, j'adore ce qu'ils font. Les tomes sont certes un peu chers, mais vu ce qu'il y a dedans, ça vaut le coup. Bon, et pour la première place, craquage complet avec Mégane, voilà. J'ai pris les huit tomes de Escal à Yokohama, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais je sens que je vais me régaler, je cherchais vraiment un manga sur le voyage, et je pense que je vais être bien servi. Ensuite, j'ai pris la suite de Gannibal, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'avais lu les cinq premiers tomes, et j'attendais que ma librairie soit réapprovisionnée de la suite, donc j'ai pris toute la suite. Pareil, je n'ai pas encore lu, mais je ne me fais pas trop de doute sur le fait que je vais me régaler. Et le reste, c'est 22 tomes de Kingdom, j'ai enfin complété Kingdom, et je suis quasiment à la fin de ma lecture aussi, je crois que je suis au tome 61, il y en a 62 qui sont sortis à l'heure actuelle, donc avec les fameuses box qui sont vraiment géniales, que j'achète sur animstore.fr. Tu peux aller voir ma vidéo du mois dernier, c'était des achats du mois d'août, où je fais un petit peu un unboxing d'une box de Animstore, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, avec les fameuses ex-libris, le poster, la box en elle-même qui est très belle, et puis bien sûr les 10 tomes dedans à chaque fois. Donc aujourd'hui, j'ai 6 boxes de Kingdom, plus le tome 61 et 62 qui n'ont pas encore de box, mais ça devrait arriver quand les prochains tomes sortiront. D'ailleurs, il y a le 63 et le 64 qui sortent le mois prochain, me semble-t-il, et je pense qu'après ceux-là, on aura peut-être une box qui sera sortie par Animstore et par Mégane, via le fameux abonnement Animstore. Et c'est la fin de ce craquage du mois de septembre, donc avec 76 tomes au total, dont 35 pour Mégane, 10 pour Les Arts Noirs, et 6 pour Vegadupuis, qui sont les 3 maisons d'édition dans lesquelles j'ai le plus acheté ce mois-ci. Ça va changer selon les mois. Je pense que je vais garder ce format pour la présentation des achats manga. Je tiens pas à m'étaler sur chaque manga, puisque ça sera plus l'occasion du bilan lecture et de la tier liste du bilan lecture que je ferai ce mois-ci et tous les mois. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi quels sont vos petits graquages du mois de septembre. Ça m'intéresse et ça me donne toujours des idées. Pas trop d'idées quand même, parce que là, ma manga tech, elle va craquer sinon. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like sur la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 300 abonnés. L'objectif, c'est vraiment de dépasser ces 300 abonnés avant la fin du mois de septembre. Ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok. Je poste régulièrement du contenu dessus. Et puis, bien sûr, encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne YouTube tous les dimanches, plutôt vers midi. Je sors une vidéo, donc voilà, de façon hebdomadaire. En général, je ne manque pas le rendez-vous et j'espère que mon contenu vous plaît toujours. N'hésitez pas à me le dire encore une fois en commentaire. Et on se retrouve donc dimanche prochain. Salut !